Générique ... Bonsoir Mao Hermann. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur BFM Lyon. Vous êtes la coordinatrice lyonnaise du collectif Agir pour notre Église. Les catholiques lyonnais se sont rassemblés hier devant la cathédrale Saint-Jean avec le hashtag Sortons les poubelles. Jeudi se tient la conférence des évêques de France à Lourdes. Ce rassemblement qui a eu lieu un peu partout en France hier, c'était un peu un moyen déjà de mettre la pression sur l'Église pour vous ? Oui, tout à fait. C'est un rassemblement qui a été organisé un peu dans l'urgence après des révélations qui sont arrivées en vague successive, mi-octobre puis il y a dix jours. Donc c'était un rassemblement qui a été organisé en très peu de temps mais nous tenions absolument à ce qu'il puisse avoir lieu dans le plus de diocèses de France possible et avant la session d'automne à Lourdes de la conférence des évêques de France. Les révélations notamment concernant l'ancien évêque Michel Sentier, que reprochez-vous aujourd'hui à l'Église ? Alors ce que nous reprochons à l'Église sur cette affaire en particulier, c'est d'avoir annoncé des mesures, d'avoir entendu les conclusions du rapport de la SIAZ en octobre 2021 puis d'avoir appris dans le même mois d'octobre 2021 qu'un de ses membres, un évêque Michel Sentier, un ancien évêque avait été sanctionné, c'est-à-dire qu'il avait fait l'objet de mesures très fortes par la justice ecclésiastique, mais sans l'avoir dit. C'est comme si toutes les leçons du rapport Sauvé n'avaient pas été tirées et que l'Église de France, une grande partie de ses membres, de ses évêques s'attachaient toujours à un certain secret. Un certain secret, c'est ce que vous dénoncez aussi, que certains évêques puissent encore être présents dans l'Église alors qu'on a parlé d'eux concernant ces actes de pédophilie. Aujourd'hui, concrètement, pour qu'on comprenne votre engagement, vous demandez quoi à l'Église ? Vous attendez quoi d'elle ? Alors déjà, on attend de la transparence. Nous sommes... Agir pour notre Église est un collectif de fidèles, donc de pratiquants. Les personnes qui se sont réunies sont des personnes attachées à l'Église, mais qui veulent être sûres que leurs enfants ne sont pas en danger, c'est-à-dire que leurs enfants n'ont pas été confiés à des prêtres qui auraient fait l'objet, qui auraient été sanctionnés par la justice de l'Église sans qu'elles le sachent. Nous voulons être sûrs aussi que l'Eucharistie et la confession, nous les recevons d'un prêtre qui n'a pas été sanctionné par la justice de l'Église. C'est très important pour nous. Et tout cela, nous voulons en être sûrs, bien sûr pour nous, mais pour les victimes aussi, parce que nous parlons parce que nous avons entendu les victimes et que nous ne pouvons pas vivre notre foi en Église en ignorant le cri des victimes. Vous évoquez les enfants, Mao Ehrman. Aujourd'hui, les fidèles ont peur de laisser leurs enfants au sein de l'Église catholique française ? Alors certains nous ont dit très clairement aujourd'hui, je ne me sens pas capable de faire confiance pour laisser mes enfants au scout, pour laisser mes enfants aller au cathé. Il y a quelque chose qui est rompu, il y a une confiance qui a été rompue entre les fidèles et une partie de la hiérarchie. Tout ça à cause du secret, encore une fois. C'est pour ça que plus de clarté, plus de transparence ferait du bien à tout le monde. Est-ce que l'Église vous répond ? Est-ce qu'elle est prête à s'engager, à être plus transparente sur ses affaires ? Alors effectivement, il y a certains évêques qui nous ont répondu. Nous savons que certains évêques sont très engagés depuis longtemps pour plus de transparence, pour plus de justice en faveur des victimes, et qu'ils voudraient bien être écoutés de leurs collègues. Donc ce que nous disons à ceux-là, en nous rassemblant quand même devant plus de 35 évêchés, dans plus de 35 diocèses en France en urgence, en nous rassemblant là, nous voulons leur dire à ceux qui s'engagent déjà, nous sommes avec vous, nous vous soutenons et nous serons à vos côtés pour cette exigence de justice et de transparence. C'est le cas ici à Lyon, notamment je pense à l'archevêque Olivier de Germay qui est très engagé sur ces questions-là, qui vous a répondu justement par un communiqué avant le rassemblement de ce week-end. Il expliquait comprendre votre colère, très impliqué, on a quand même le sentiment, dites-moi si je me trompe, que l'Omerta commence à être brisée dans l'Église catholique, que la libération de la parole, je pense évidemment à l'affaire Préna, a fait changer un peu les mentalités et fait évoluer les choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors effectivement, je pense qu'il y a une libération de la parole qui s'effectue. Le diocèse de Lyon a mis en place effectivement un protocole qui fait remonter immédiatement au procureur de la République toutes les affaires dont il a connaissance. C'est une très bonne chose. Ce que nous attendons maintenant, c'est qu'au niveau national, déjà de tel protocole soit généralisé. Mais une fois qu'il y a eu des remontées au procureur de la République, une fois qu'il y a un procès canonique, c'est-à-dire que la justice de l'Église se penche sur ces dossiers, il faut encore que tout cela soit communiqué. Et donc effectivement, le diocèse de Lyon a donné des gages que ne donnent pas tous les autres évêques. Et en fait, aujourd'hui, ça dépend beaucoup de la bonne volonté de l'évêque du diocèse. Certains évêques sont très volontaires, très impliqués, d'autres sont beaucoup plus réticents. Et c'est ça qui nous apparaît totalement anormal, que ça dépend de la bonne volonté de l'évêque du diocèse. Vous parliez tout à l'heure du rapport de la SIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Rapport qui a été rendu il y a un an maintenant. Rien n'a changé finalement depuis ? Malgré tout, si certaines choses ont changé. Nous constatons effectivement une plus grande libération de la parole. Nous constatons que certains évêchés ont mis en place les protocoles dont je vous parlais. Les fidèles sont plus sensibles. Il y a plus de fidèles sensibles à cette question. Et en même temps, il y a toute une culture du secret, toute une culture de on règle ça entre nous, les procédures judiciaires, ça nous concerne nous, mais il ne faut pas trop salir l'Église. Donc il y a à la fois des avancées et il y a à la fois des réticences. Et les avancées qui ont été faites sont encore insuffisantes. Nous avons des victimes qui nous disent nous avons porté plainte, nous savons qu'il y a une enquête ouverte par la justice ecclésiastique dans mon diocèse, mais nous n'avons pas de nouvelles. Vous pensez qu'aujourd'hui, certains pédophiles au sein de l'Église catholique française restent encore protégés ? Je suis obligée d'être honnête et de vous dire oui. Malheureusement, oui. Sachant qu'on parle beaucoup des abus sur enfants, il y a beaucoup de pédophilie, mais n'oublions pas que les violences sexuelles dans l'Église concernent aussi des adultes et que, donc, on trouve parfois des gens pour dire mais est-ce que vous êtes sûr que là, il n'était pas consentant ? Peut-être, après tout, il y avait une amitié amoureuse mal cachée. Et là, on est sur des affaires qui meurtrissent énormément les victimes, qui font face à une suspicion que ne rencontrent pas des enfants qui parlent. Et il ne faut pas oublier ces victimes-là aussi. On le disait, à partir de jeudi, c'est la conférence d'automne des évêques de France. Vous en attendez quoi ? Vous espérez qu'un geste soit fait, qu'il y ait une prise de parole, une prise de position lors de cette conférence ? Alors, nous n'avons pas d'attente précise sur des gestes et des prises de parole. Nous avons vu l'an dernier qu'il y avait eu des gestes forts et symboliques à la fin de la session d'automne de la conférence des évêques de France. Et pourtant, ça n'a pas empêché en même temps de ne pas communiquer la sanction qui frappait l'un des leurs. Donc, oui, bien sûr, un geste, une prise de parole, mais nous entendons surtout qu'il y ait des décisions fortes qui soient prises. Éventuellement, comme le disait un évêque dans la presse sous couvert d'anonymat, que les évêques s'expliquent entre eux, que certains évêques entendent ce que leurs confrères plus engagés ont à leur dire. Et nous serons là aussi pour que les bonnes résolutions qui, nous l'espérons, seront prises soient vraiment appliquées. Pardonnez-moi pour la question, mais vous pensez que ces évêques-là en question sont capables d'entendre cela, d'évoluer ? Ce sont des mentalités qui sont ancrées en place depuis des décennies et des décennies. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ils sont prêts à évoluer ? C'est toute la question et c'est aussi pour cela que nous avons voulu nous rassembler devant les évêques pour leur dire n'ayez pas peur. Même si le changement de mentalité est important, nous serons là pour vous accompagner. Nous ne vous en voudrons pas. Les fidèles attendent au contraire que vous changiez. Donc pour leur dire, nous ne sommes pas contre vous en fait. Tant que vous désirez œuvrer pour la justice et pour les victimes, nous serons avec vous même si c'est difficile parce que justement notre collectif Agir pour notre Église travaille depuis un an à faire de la médiation sur le rapport sauvé, sur la dimension systémique des abus qu'il a mis en évidence dans l'Église et pour l'expliquer et pour l'expliquer aux paroissiens et aux fidèles qui ne le comprendraient pas bien. Est-ce que vous avez déjà prévu d'autres actions, d'autres rassemblements dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ? Or, dans les prochains jours, pas forcément, mais clairement, nous avons entendu une demande de la part de toutes les personnes qui nous ont soutenues et donc, nous n'excluons pas du tout de nouvelles actions, de nouveaux rassemblements en fonction de ce qui aura été décidé à Lourdes. pour vous faire entendre et que les choses bougent au sein de cette Église catholique française et de retrouver la confiance qui a été perdue à vous entendre ce soir. Merci beaucoup, Maui Hermann, d'avoir répondu à nos questions ce soir sur BFM Lyon.